Salut à tous, bienvenue sur Révolution Énergétique. Nous sommes à Fosses-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, pour découvrir une opération un petit peu particulière. C'est le remplacement de la boîte de vitesse, d'une éolienne. On voit ici l'ancienne boîte de vitesse qui est en train d'être sortie. Et je suis accompagné de Stéphane Subrin, qui est ingénieur d'exploitation à la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui est propriétaire de ce parc éolien. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour tout le monde. On commence à vous connaître un petit peu sur Révolution Énergétique, puisque vous nous aviez accompagné il y a quelques mois au sommet d'une éolienne. Très exactement, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir comme opération ? Alors aujourd'hui, on est sur une opération de maintenance qui n'a pas lieu non plus tous les jours, qui est l'objectif, vous l'avez dit, de remplacer cette boîte à vitesse. Une boîte à vitesse, c'est ce qui permet de lier l'arbre rentrant avec l'arbre sortant qui va aller sur la génératrice, et qui multiplie par 68 la vitesse entre le rotor et l'arbre qui va alimenter la génératrice. Alors l'opération vient de commencer. Là, on voit la boîte de vitesse qui est suspendue dans les airs. C'est l'ancienne boîte de vitesse qui vient d'être sortie de cette éolienne qui fait 80 mètres de hauteur, c'est ça ? C'est à 80 mètres de hauteur. On est sur une machine Nordex N80, pour 80 pour 80 mètres de hauteur, avec une génératrice de 2.5 mégawatts, donc 2500 kilowatts. C'est une machine construite en 2006, exactement. Enfin, le parc qui date de 2006. Voilà. C'est un de nos premiers parcs, Valais du Rhône, 2006. On a quel poids, là, au bout du fil du câble de la grue qui est suspendu ? La gearbox ou multiplicateur ou boîte de vitesse, comme on l'appelle, elle fait 18,5 tonnes. Et c'est le même poids pour la boîte de vitesse neuve qu'on voit ici ? Celle-ci est légèrement plus lourde, c'est une boîte de vitesse qui est d'un fabricant différent, et elle fait 19,5, je crois, ou un peu plus de 19 tonnes, voilà. L'opération qu'on voit ici, alors elle paraît simple, on se dit que la boîte de vitesse est simplement retirée, déposée, puis on en a mis une nouvelle. Je suppose que ça dure beaucoup plus longtemps. Ça dure combien de temps, le remplacement d'une boîte de vitesse ? Alors, le remplacement, il y a de la préparation, beaucoup de préparation en amont. Déjà, dès lors qu'on a l'information qu'il y a une panne, et qu'il y a des investigations qui sont faites pour vérifier d'où vient la panne, quand la panne est localisée sur cet équipement-là, il y a, dans certains cas de figure, des opérations qui peuvent se faire en nacelle, notamment le remplacement des roulements sur l'arbre rapide de la boîte de vitesse. Là, on a une rupture, on va dire, à l'intérieur de la boîte à vitesse, qui nécessite le remplacement complet de la boîte à vitesse. Sur ce parc-là, qui est mis en service en 2006, c'est la première fois qu'on remplace, depuis 2006, une boîte à vitesse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, c'est vraiment une grosse opération pour nous. Et le temps de préparation entre la défaillance et le remplacement, il faut compter trois semaines. La semaine dernière, on a fait les tests de portance de la plateforme pour vérifier que la grue qui arrive, qui fait une grue de 450 tonnes, a la capacité de pouvoir monter cet équipement en nacelle. Puis, la grue est arrivée en début de semaine, lundi-mardi, ça a été le montage de la grue. Pour monter une grue de 450 tonnes, il a fallu une nacelle évatrice, il a fallu une petite grue, il a fallu des camions avec des contrepoids, il a quand même du matériel qui a été mis en place. Et puis, toute une préparation qu'on verra après tout à l'heure en nacelle, qui permet effectivement de déposer tous les équipements auxiliaires de la boîte à vitesse, et de pouvoir préparer ce switch, ce remplacement de l'équipement défectueux par un équipement récent. Ça y est, l'ancienne boîte à vitesse a été déposée, et on voit derrière nous l'ancienne boîte qui est juste ici, et la nouvelle, quelle différence au final, en visuel, on voit qu'elle est simplement juste un petit peu plus sale, un petit peu plus usée. Alors, l'ancienne boîte à vitesse doit être expertisée, en fait. L'objectif, c'est toujours de se renchérir sur les causes exactes du dysfonctionnement de cette boîte à vitesse. Cette boîte à vitesse, on verra un peu en machine, elle est quand même monitorée. Il y avait des signes précurseurs, effectivement, de défaillance qui étaient remontés. On ne pensait pas que la défaillance arriverait aussi vite. Cela dit, les suites à donner à cette boîte à vitesse, finalement, ça va être une expertise pour connaître les causes profondes du dysfonctionnement de la boîte. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, de ce qui a pu passer. Une rupture d'arbre, je pense qu'il y a quand même une rupture d'arbre qui semble être une des causes, on va dire, de dysfonctionnement de la boîte à vitesse, mais reste à vérifier si c'est l'arbre solaire. Voilà, j'ai entendu ça, mais ça reste à expertiser pour définir les causes réellement de cette rupture d'arbre. Et puis après, la rénover. L'objectif, c'est de la démonter entièrement, de remplacer tout le roulement qu'il y a à l'intérieur, de refaire tous les états de surface, remétallisation nécessaire, les joints, et de la remonter, de la remettre en stock pour une prochaine utilisation sur une autre machine. Donc celle-ci ne va pas être jetée, on va créer une machine qui sera capable d'être montée dans une nouvelle éolienne. Exactement, et c'est souvent dans le monde de l'éolien où les pièces déposées sont remises en état, requalifiées et réinstallées, enfin, remises en spare, après donc en pièces détachées, et réinstallées en cas de besoin. Voilà, on appelle ça du refurbish, finalement. C'est un mot anglais qui signifie le fait de rénover systématiquement la pièce lorsqu'on peut la rénover. Combien ça coûte une opération comme ça ? C'est quand même une pièce maîtresse dans l'éolienne. Ça représente quel coût déjà de l'éolienne quand on installe une boîte de vitesse dans une éolienne neuve ? Puis le remplacement, combien ça coûte ? Alors, le coût est porté finalement, pas forcément par le propriétaire de la machine. Pour la compagnie nationale du Rhône, on a des contrats qui sont tout risque, c'est-à-dire qu'on appelle ça full scope, c'est-à-dire que le turbinier lui provisionne l'argent suffisant pour gérer ses sphères. C'est une assurance. Voilà, une assurance. Il prend le risque financier de la rupture d'un composant, voilà. Et ce risque-là, lui, il va l'étaler sur la durée complète du contrat. Donc pour CNR, ça n'a pas de coût majoré. Le contrat full scope a également une garantie de disponibilité et sur la turbine et sur l'ensemble du parc. Alors sur l'ensemble du parc, on est à 96%. Voilà. Donc cette garantie de disponibilité fait que si on est en dessous, le turbinier va nous rembourser euro à l'euro l'argent qui n'a pas été fait. Donc il provisionne et pour le composant, et également pour, en cas de perte d'indemnité du client, dédommager le client. Les grandes lignes, pour moi, un montage-dévantage, transport, refurbish, c'est 300 000 euros. D'accord. Pour se faire une idée, donc la boîte de vitesse seule, elle coûte 200 000 euros. Et une éolienne comme celle-ci, donc une Nordex N80 de 2,5 mégawatts, ça coûte 2,5 millions d'euros. C'est ce que vous m'aviez dit ? Oui, tout à fait. Les grands chiffres, aujourd'hui, ça baisse. Les tarifs baissent. On était à un peu plus d'un million le mégawatt-heure installé. Donc, on va dire 2,5 mégawatts, 2,5 millions, ce n'est pas incohérent. On est maintenant sur les parcs un peu plus grands, des prix qui arrivent à descendre en dessous d'un million d'euros. Je reviens sur la notion de boîte à vitesse. 200 000 euros, ce n'est pas j'achète une boîte neuve. J'ai une boîte, c'est un échange standard qui vaut 200 000 euros. Un échange standard, j'en donne une usée, qui n'est pas complètement cassée, qui est juste usée, qu'il faut rénover. Ça vaut 200 000 euros. On peut dire que la boîte de vitesse représente entre 10 et 15 % du coût d'une éolienne ? Oui, une boîte à vitesse, en échange standard, c'est à 10 et 15 % du prix d'une éolienne, qui est couvert par le contrat du turbinier. On va désormais prendre de la hauteur dans cette éolienne, située juste en face de celle concernée par le changement de boîte de vitesse, avec Stéphane Zubrin, toujours qui, qui va nous accompagner dans l'ascension, qui cette fois-ci va se faire avec un ascenseur. Un élévateur de personnes. Un élévateur de personnes. Ce n'est pas la même réglementation. Un élévateur de personnes qui peut continuer jusqu'à 2 personnes, qui permet de faire l'ascension, jusqu'à un point maximal de 250 kg. Ok, donc ça va. Qui permet de faire l'ascension sans faire trop d'efforts. Très bien. Donc on va monter sur 80 mètres. 80 mètres, oui. Allez, c'est parti. Merci. J'en parle pas, vous. Merci. C'est vraiment une cage étroite. Une petite cage étureuse et qu'il faudra utiliser pour monter en haut. On va rentrer à deux, vous pensez ? Oui, il va falloir. Et du coup, ici, on a l'échelle. Ok. Qui reste toujours assistée dans tous les cas. Voilà, et qui permettra d'évacuer justement en cas de panne de l'équipement. Très bien. Et au-dessus, on a un toit qui peut s'ouvrir, qui permettra effectivement d'évacuer en cas de besoin. Ok, donc on va faire un petit exercice maintenant pour s'assurer qu'on est capable, c'est ça, d'évacuer le... Ah ben, on va se mettre en condition, on va s'échauffer les muscles et après, on va faire l'exercice pour monter à près l'échelle et s'assurer que le harnais est bien réglé. Allez, on se retrouve dans une question. Regarde, on est dans la nacelle. Là, je sens l'éolienne bouger. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de vent, ça bouge très peu. Et s'il y a du vent en plus, oui, tu sentiras davantage. On est en train d'être un peu sur un bateau, quoi. Oui, c'est ça, on a... C'est tout à fait normal, hein ? C'est tout à fait normal. Ok. On est arrivé dans la nacelle de cette éolienne Nordex M80, donc vous avez ouvert le capot, je ne sais pas comment ça va. Le toit, le toit de la nacelle. Le toit, simplement. Et donc, on a une vue plongeante sur l'éolienne qui subit actuellement le remplacement de sa boîte de vitesse. Et on va comprendre ce qui se passe dans l'éolienne en face en regardant cette éolienne-là. Et vous allez nous expliquer exactement qu'est-ce qui a été remplacé et comment cela a été réalisé. Quand on veut remplacer la gearbox, l'opération est tout à fait particulière parce que cette pièce-là rentre dans la chaîne cinématique de la tenue, on va dire, de la ligne d'arbre. Donc, on ne peut pas enlever la gearbox sans que le poids, les 50 tonnes qui sont sur le devant, viennent à basculer. Donc, il faut mettre en place une pièce qu'on appelle un bridge qui vient récupérer l'effort de basculement sur l'arbre principal donc c'est une pièce métallique que vous verrez sur les photos qui se prend sur les pièces de la jambe de force de la gearbox, de la multiplicateur, et sur le main bearing, sur le roulement principal et qui va prendre appui sur l'arbre et tenir, on va dire, la ligne d'arbre dans le sens. Car cet arbre-là n'a qu'un seul palier, il n'y a pas deux paliers. Certains turbines ont deux paliers, là on est sur un seul palier. Une fois qu'on a mis en place le bridge, qu'on a découplé l'accouplement qu'il y a entre l'arbre principal et le multiplicateur, on va aller déposer tout ce qui est derrière. Derrière, c'est le disque de freinage et c'est l'accouplement. Le disque de freinage, c'est le disque gris qu'on voit ici. Voilà, ça c'est un carter, ça ne tourne pas, mais derrière, il y a un disque d'un mètre de diamètre qui lui tourne à 1360 tours minutes maximum. Une fois qu'on a séparé mécaniquement le multiplicateur à l'amont et à l'aval, on va pouvoir déséquiper toute la partie auxiliaire du multiplicateur, donc tous les tuyaux hydrauliques qui sont essentiellement du graissage. L'huile qui part d'ici vient se faire graisser sur un système central de filtration et il y a un échangeur qui permet également d'aller récupérer ces calories-là et les envoyer sur un radiateur qui est sur le toit de la nacelle. Donc c'est cette partie-là, le radiateur ? C'est ça le radiateur qui est là-bas, qui permet de refroidir l'huile de la gearbox quand elle chauffe trop. Ça permet effectivement d'envoyer les calories à l'extérieur et on a également la même chose avec la génératrice. La génératrice qui est là-bas, un circuit fermé avec un aéro-réfrigérant à l'intérieur qui permet d'avoir une circulation d'air fermée et cet aéro-réfrigérant-là, le cooling, on va l'envoyer à l'extérieur sur le radiateur et réfrigérer également l'air du coup, les calories récupérées dans l'air de la génératrice. Il faut combien de personnes en a celles pour réaliser l'opération de démontage et de préparation de la gearbox ? Aujourd'hui, Nordex ont staffé de 8 personnes pour assurer le remplacement de la gearbox. Sachant qu'ils ont commencé le chantier en début de semaine lundi, aujourd'hui on est mercredi et qu'effectivement ils vont travailler jusqu'à vendredi. Donc la ressource humaine varie en fonction des tâches. Aujourd'hui la tâche est la plus longue, donc il y a jusqu'à 8 personnes. Ils étaient un petit peu moins en début de semaine et seront un petit peu moins en fin de semaine. La boîte de vitesse qui a été retirée sur l'éolien qu'on voit derrière, elle a duré 16 ans. La nouvelle qui va être installée, on peut espérer une durée de vie de combien de temps ? Similaire ? Alors l'espérance de vie, ce qu'on appelle le temps moyen de bon fonctionnement à la MTBF, elle est donnée selon la norme design, elle est donnée pour 20 ans. Le fait qu'elle soit tombée en panne à 16 ans, il va falloir faire une expertise pour vérifier quelles sont les causes de ce désagrément. Après, ça peut être multifactoriel, donc je ne peux pas donner aujourd'hui quelles sont les causes. Mais la nouvelle est censée durer 20 ans dans sa norme design. Ok, donc là on est monté au plus haut de l'éolienne. On est sur le toit, juste à côté du radiateur. Et Stéphane va nous décrire la chaîne cinématique de cette éolienne. Alors on retrouve les trois pales sur le hub, effectivement. Ces pales-là sont orientables, c'est une machine pitch qui a la capacité à pouvoir être soit à 0 degré dans le vent et faire la production d'électricité, soit se mettre à 80 degré et faire un freinage aérodynamique. On retrouve donc les trois pales connectées sur le hub. L'ensemble fait 50 tonnes. On retrouve un disque avec des trous qui permettent de rotorloquer le hub pour le mettre en sécurité, donc le consigné. On retrouve dans la foulée le main bearing, donc le roulement principal du palier principal. L'arbre qui est tronconique et qui vient justement se connecter avec une liaison directe dans le multiplicateur. Le multiplicateur, on s'aperçoit qu'il a deux parties circulaires. La première partie circulaire, c'est le premier train épicycloïdal. La deuxième, c'est le deuxième train épicycloïdal. C'est un petit peu barbare, mais c'est une boîte à vitesse à double train épicycloïdo. Et au bout de la boîte à vitesse, on a un arbre rapide que l'on ne voit pas, qui est en prise directe sur un frein d'un mètre de diamètre avec deux systèmes de freinage, avec un programme de freinage prévu dans le contrôleur en fonction du type de défaut qui remonte. Ici, un accouplement en résine qu'on ne voit pas pour éviter les courants vagabondes entre la génératrice et le multiplicateur. Et là, on est positionné directement en dessous de nous, il y a la génératrice. Voilà, 2,5 mégawatts. Et sur les côtés, on n'oublie pas les deux moteurs à la verticale qui sont les colonnes d'orientation de la machine. On appelle ça les moteurs, les colonnes de yau, qui permet de garder la machine face au vent en permanence. Voilà pour cette visite du chantier de remplacement d'une boîte de vitesse, d'une éolienne. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accompagné. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et bien sûr, de bombarder les commentaires. A très bientôt sur Révolution Énergétique. A vous plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501